Donc on a coiffé cette magnifique charlotte parce qu'ici on plaisante pas avec légère. Ça vous va très bien d'ailleurs. Je vais vous proposer du bruit de mots. Donc c'est un fromage qui fait à peu près 37 cm, pas très pas très épais, une petite couleur comme ça, une petite couronne. Donc là on est à cinq semaines, six semaines d'affinage. On va l'ouvrir et on va voir comment il est affiné à l'intérieur. Donc appellation d'origine protégée pour le bruit de mots. Donc ici, on est sur un fromage au niveau du goût, on va être très fin, on va mettre sur un goût de beurre noisette. Donc voilà, j'ai un beau fromage bien moelleux. Ce qu'on appelle fait à cœur, c'est un fromage où il n'y a plus de blanc dedans. Et puis on va le goûter pour voir si on a vraiment ce goût de beurre noisette. Voilà, c'est rond au niveau du goût. On a une belle couleur jaune, normale, les vaches étaient au pré. Voilà, on est sur un fromage d'automne. Parfait pour celui-ci. Donc là, on est sur du bruit de mots et ce que je peux vous proposer aussi, c'est du bruit de melun. Aussi une appellation d'origine protégée. Couleur un petit peu plus marbrée, donc bien sûr plus petit. Là ici, je vais être quasiment à 10 semaines d'affinage. C'est le plus long au niveau de l'affinage. On va voir comment il est dedans. Généralement, on va avoir un petit peu de craie dedans, ce qu'on appelle la craie. Ce n'est pas le plâtre, c'est ce que je vous disais, on va avoir un petit peu de craie. Le plâtre, c'est pour un fromage pasteurisé, ça restera à plâtre. Donc c'est très présuratif pour nous le plâtre. Nous ici, la craie, c'est un fromage qui manque un petit peu d'affinage. Donc là, on va avoir une petite pointe d'acidité pour ce fromage et un petit peu plus salé. On le fait toujours dans l'ordre du plus doux au plus fort, bien sûr, pour ne pas se faire dominer par le goût. Et là, parfait. On coupe toujours en biais. Oui, et oui, pour pouvoir voir à l'intérieur comment il est affiné. Donc on ne le coupe pas droit. Donc pas de bris coulant particulièrement, ce n'est pas ça le fin du fin ? Non, ce n'est pas le fin du fin. Si vous le voulez coulant, vous laissez un tout petit peu à température et puis vous allez avoir un fromage un petit peu coulant. Mais ce n'est pas ce qu'on va rechercher. Ce qu'on va rechercher, c'est vraiment au niveau de l'affinage, pas trop de blanc à l'intérieur, une croûte pas trop épaisse. Voilà ce qu'on va rechercher. On a vraiment deux très beaux fromages, un bris de melin et un bris de mou. Vous recevez jusqu'à 6000 personnes et même plus l'an dernier. C'est incroyable et on parle partout. C'est peut-être aussi parce qu'à l'issue de la visite, vous proposez une dégustation qui est bien attractive. Alors voilà, c'est vrai que les gens sont gourmands et on propose une vraie dégustation. On propose une dégustation de trois sortes de bris sur des petits toasts de pain accompagnés d'un vin de Bordeaux. Et c'est vrai que oui, oui, à l'issue de la visite, la dégustation est demandée et attendue. On leur propose une dégustation à l'aveugle. Alors bien sûr, on ne va pas leur cacher les yeux, mais on va couper le fromage de façon à ce qu'ils ne reconnaissent pas quel bris on va leur mettre en dégustation. Donc à eux de découvrir si c'est du bris de melun, si c'est du bris de meaux, si c'est du bris de coulomiers ou du bris de provins, puisque c'est les quatre fromages que nous affinons dans nos câbles. Vous proposez aussi du bris noir ? Alors ça, voilà, c'est une curiosité. C'est vrai qu'au début, à son aspect, ça ne donne pas envie. Ça tend à un fromage très fort, sec. Alors c'est vrai qu'il est sec, mais par contre au niveau du goût, on s'apparente un petit peu au parmesan ou au vieux comté. Et on en se reprend plusieurs. J'avais oublié qu'il y avait la poignée. Désolée. Oui, ici, j'ai différents objets qui ont appartenu à mes grands-parents, voire arrière-grands-parents. Il faut rappeler qu'encore dans les années 50, dans l'abri, il n'y avait pas d'électricité. On faisait beaucoup de choses à la main, entre autres le beurre, entre autres la crème. Donc ici, on fait un petit tour dans le passé où on montre des objets à des groupes de personnes qui ont aussi eu, à travers leur chemin, peut-être eu l'occasion de faire du beurre ou faire de la crème. Qui m'explique d'ailleurs comment on faisait du beurre et de la crème, puisque moi, je n'ai pas eu cette chance de pouvoir barater. Mais j'ai quelques clients qui arrivent à m'expliquer comment on transforme du beurre avec une barade, comment on sépare la crème avec une écrèmeuse. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où moi j'apprends et aussi je peux transmettre notre passé aussi aux petites générations qui arrivent ici, au groupe scolaire, où on parle des produits laitiers et nos amis pour la vie. Alors il y a tout ce qui est économie parallèle liée à la fabrication du bris. Entre autres, tout ce qui est vannerie. Ici, on a des cléiettes en osier, on transportait les fromages dans des paniers en osier. Donc c'est vrai qu'on a plein plein d'objets à montrer dans ce musée. Et des petits paillons qui jouaient un rôle aussi dans l'élimination de l'humidité superflue, parce qu'il faut de l'humidité mais pas trop. Alors voilà, c'est ça la contrainte, c'est qu'il faut de l'humidité pour pouvoir affiner du bris, pour pouvoir développer la fleur du bris. Mais si on en a trop, on ne va pas avoir une belle croûte blanche. Donc le tampon, c'était le paillon. Donc on avait des métiers à tisser, avec des paillons, de la paille de seigle. On arrivait à faire des paillons très robustes et qui absorbaient l'humidité. J'ai réussi quand même à ici regrouper tous les objets qui font partie de notre passé. À travers une vidéo, c'est un support, ce n'est pas quelque chose que je transmets, c'est quelque chose où je me sers de ce support pour expliquer la transformation du lait en fromage frais de sel. Donc voilà, à travers cette vidéo, on va expliquer notre présent, peut-être notre futur. On espère que justement, les appellations d'origine protégée vont s'inscrire dans un futur et pour pouvoir faire découvrir à nos visiteurs le vrai fromage, le vrai goût du fromage de terroir. Puis voilà, face à eux, on est aussi des passionnés. Et je pense que ça se ressent aussi dans notre visite. Notre visite, elle n'est pas essentiellement sur... Ce n'est pas un musée, c'est aussi... Il y a quelque chose d'humain. On vit ce que je... Dans cette visite, encore une fois, c'est pas... C'est une actualité. Il y a toujours... C'est un métier qui évolue. Donc ça se transmet auprès de nos visiteurs. On a le monde entier. On a le monde entier. On a eu la chance d'avoir des visiteurs russes, d'avoir des visiteurs japonais. On a bien sûr des Américains. Oui, oui, notre petit village joueur et notre petite fromagerie arrivent à faire déplacer des visiteurs du monde entier. On en est très fiers, très contents de recevoir ces visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada